La méditation de ce 23 avril est intitulée « La jeunesse, un instrument divin » « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse » Lamentation 3, 27 Dieu appelle les jeunes, dans la vigueur et la force de leur jeunesse, à partager avec lui l'abnégation, le sacrifice et la souffrance. S'ils acceptent l'appel, il fera d'eux ses instruments pour sauver les âmes par lesquelles il mourut. Mais il veut qu'ils en considèrent le coup et assument son œuvre en toute connaissance des causes dans lesquelles ils servent d'un Rédempteur crucifié. Notre première tâche consiste à mettre notre cœur en harmonie avec Dieu et alors nous serons préparés à travailler en faveur des autres. Dans le passé, nos ouvriers fidèles faisaient souvent un examen de conscience. Ils se réunissaient pour se conseiller mutuellement et pour faire monter d'humbles et ferventes prières dans le but de rechercher la direction divine. La venue de Christ est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru. Chaque jour qui passe, nous en laisse un de moins pour proclamer le message d'avertissement au monde. Ah ! Si nous avions une intercession plus fervente devant Dieu, plus humble, plus pure et plus de foi. Nous avons une œuvre grandiose à accomplir pour le Maître, celle d'ouvrir la parole de Dieu devant ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Jeunes amis, agissez comme si c'était une mission sacrée. Vous devez être de fervents étudiants de la Bible, toujours prêts à donner à tout homme qui vous le demande les raisons de l'espérance qui est en vous. Avec dignité, donnez l'évidence que vous savez que vous possédez une vérité pour le bien des personnes qui l'entendent. Si cette vérité est gravée dans l'âme, elle se manifestera dans le visage et dans le comportement par une maîtrise de soi tranquille et noble et par une paix que seul le chrétien peut posséder. Ceux qui possèdent une humilité authentique et dont les esprits se sont développés grâce aux vérités révélées dans l'Évangile exerceront une influence qui sera visible et produiront une impression sur les esprits et les cœurs. Il n'est pas d'ambition plus grande que celle de voir notre jeunesse remplie de l'esprit de la religion pure qui la poussera à porter la croix et à suivre Jésus. Que les jeunes disciples de Christ sortent, dirigés par les principes, revêtus du manteau de la pureté et de la justice. Votre Sauveur vous guidera à la place la mieux adaptée à vos talents et où vous serez le plus utile. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.